En fait, je vais commencer par y aller de façon plus générale. Ce que je suis la plus fière, c'est de voir l'ampleur, ce qu'on a réussi à créer, l'espace de circulation sur les sites. Moi, je visualise les milliers, les centaines de milliers de personnes qui vont se retrouver ici dans les prochains jours. Et il y aura un parcours beaucoup plus allégé, en fait, en termes d'espace pour vivre le carnaval. Le coup d'œil est magnifique. On est dans la finition, on est dans des petits détails où on ne se rendait pas dans les dernières années. Mais Palais de bonhommes, c'est toujours un coup de cœur assuré. Bonhomme s'offre toute une ouverture ce vendredi, 7 janvier, avec le spectacle et pop. Donc, c'est des nouveautés comme ça qui nous font, en fait, qui font beaucoup jaser, mais qui attirent des clientèles qu'on est très fiers d'avoir au carnaval aussi, en plus de celles qui étaient déjà au rendez-vous. La température n'est pas un frein quand la programmation est bonne. On le voit au 31 décembre quand il fait moins 38, puis qu'il y a un bon show, les gens sont là. Donc, la température devient une excuse quand on offre quelque chose qui est plus ou moins intéressant avec la soirée qu'on offre pour l'ouverture. Il n'y a aucune inquiétude, les gens seront là. Dans le Palais de bonhommes Pixel, en fait, c'est une belle découverte, un bel environnement, puis on permet aux gens de vivre l'expérience multimédia, bien, pas 24 ans, mais toutes les heures d'ouverture du carnaval, que ce soit le jour ou le soir. On n'a pas la contrainte d'être en pleine noirceur pour le faire. C'est comme si on entrait, en fait, dans des bancs de neige, c'est assez particulier quand même comme environnement. C'est une belle nouveauté, je serais fière de l'équipe. Sous-titrage ST' 501